Le Livre d'Enoch. Chapitre 1er. 1. Voici les paroles d'Enoch par lesquelles il bénit les élus et les justes qui vivront au temps de l'affliction, qu'en seront réprouvés tous les méchants et les impies. Enoch, âme juste qui marchait devant le Seigneur, quand ses yeux furent ouverts, et qui lui contemplait une sainte vision dans les cieux, parla, et il prononça, « Voici ce que me montrèrent les anges. » 2. Ces anges me révélèrent toutes choses et me donnèrent l'intelligence de ce que j'avais vu, qui ne devaient point avoir lieu dans cette génération, mais dans une génération éloignée, pour le bien des élus. 3. C'est par eux que je puis parler et converser avec celui qui doit quitter un jour sa céleste demeure, le Saint et le Tout-Puissant, le Seigneur de ce monde. 4. Qui doit fouler un jour le sommet du Mont Sinai, apparaître dans son tabernacle, et se manifester dans toute la force de sa céleste puissance. 5. Tous les vigilants seront effrayés, tous seront consternés. 6. Tous seront saisis de crainte et d'effroi, même aux extrémités de la terre. Les hautes montagnes seront ébranlées, les collines élevées seront déprimées, elles s'écouleront devant sa face comme la cire devant la flamme. La terre sera submergée, et tous ceux qui l'habitent périra, tous les êtres seront jugés, tous, même les justes. 7. Mais les justes obtiendront la paix, il conservera les élus, et exercera sur eux, sa clémence. 8. Alors ils deviendront la propriété de Dieu, il les comblera de bonheur et de bénédiction et la splendeur de la divinité les illuminera.